Comment écrire une mélodie sans paroles ? Si tu arrives sur cette vidéo, c'est que probablement tu essayes d'écrire des chansons. En tout cas, c'est quelque chose qui t'intéresse et tu as peut-être ce truc de « Ah voilà, j'ai une mélodie, mais en même temps, est-ce que ça ne va pas être de la musique de film ou est-ce que ça va être une vraie chanson ? Moi, j'ai envie de faire de la pop ou j'ai envie de faire tel style. Est-ce que ça va marcher ? J'ai du mal à m'en rendre compte finalement quand je n'ai pas les paroles. Alors, je vais te donner une astuce dans cette vidéo qui va vraiment te permettre d'avancer là-dessus. Alors, cette astuce, elle est 100% validée. Je l'ai déjà partagée à plusieurs de mes élèves qui ont vraiment validé à 100%. Juste avant de te partager ça, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et j'accompagne les personnes qui veulent écrire, qui veulent accoucher de leur première chanson grâce à des techniques et des méthodes pour arriver à l'objectif garanti 100%. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ça répond souvent à cette rumeur urbaine peut-être qui est de, en tout cas c'est une question qu'on me pose souvent, mais finalement Antoine est-ce que c'est mieux de commencer par le texte ? Est-ce que c'est mieux de commencer par la mélodie ? Parce que voilà, moi j'ai entendu dire qu'il faut déjà faire le texte puis après on cherche les accords de guitare. Oui, mais moi j'ai entendu dire qu'en fait les vrais musiciens, ils font d'abord la musique et puis après ils mettent des mots dessus. Alors, je vais te dire, je veux arrêter le débat tout de suite, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je voudrais vraiment réinsister sur ce point-là, c'est qu'en réalité il n'y a aucune règle. Il y a des gens qui sont « câblés » plutôt texte, il y a des gens qui sont « câblés » plutôt mélodie, ça va dépendre un petit peu de leur background et puis il y a des gens chez qui ça peut osciller. Moi-même par exemple, j'ai beaucoup écrit d'abord des mélodies, ensuite c'était surtout les textes qui venaient et maintenant c'est un petit peu des deux, ça va dépendre des moments et des sources d'inspiration. Donc déjà, la première chose que je t'invite à faire par rapport à ça, c'est vraiment apprendre ce qui vient. Ne te bloque pas, ne te verrouille pas en disant « Ah, la règle, j'ai entendu dire qu'il faut d'abord commencer par le texte, donc tant que je n'ai pas le texte, je ne pense pas à une mélodie. » Non, si tu as une mélodie qui vient, prends la mélodie qui vient et inversement. Justement, l'astuce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est si toi, tu es plutôt du genre à avoir des mélodies qui viennent, mais tu te dis « Oui, mais bon, tant que je n'ai pas un texte à mettre en face, je ne suis pas vraiment sûr que ça donne une chanson. » Juste avant de te partager cette astuce, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu sais comment ça fonctionne, un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, c'est toi qui choisis, mais en tout cas, ça nous aidera grandement dans le référencement de cette vidéo. Alors, si toi, tu es plutôt du genre à avoir des mélodies et que tu n'as pas de support écrit, je t'invite à utiliser cette technique qui va être de taper sur Internet. Alors, soit tu mets « lyrics » ou « paroles », « lyrics », ce sont les paroles en anglais. Et là, tu vas tomber sur plein de sites Internet qui vont te donner des textes et des textes et des paroles et des paroles de chansons. Je t'invite à prendre au hasard des paroles de chansons et si possible une chanson que tu ne connaisses pas, tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça. Donc, tu prends un texte comme ça d'une chanson qui existe et on ne va surtout pas plagier cette chanson, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une empreinte du texte. Comment on va faire ça ? Tu vas t'inspirer de la structure de la chanson. Donc, qu'on soit bien clair, tu ne vas ni reprendre les mots, ni reprendre l'idée de la chanson. C'est pour ça que c'est vraiment l'idéal. A la rigueur, même si tu ne comprends pas les paroles, tant mieux. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va réaliser une empreinte. Tu vas dire, tiens, c'est intéressant. Je vois qu'il y a trois couplets, deux refrains. Moi, je vais écrire une chanson, je vais faire une mélodie avec trois couplets, deux refrains. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller plus loin en profondeur. Tu vas compter le nombre de pieds. Par exemple, je ne sais pas si tu as une parole de chanson qui dit « sous le pont mirabeau un soir d'été ». Je ne sais pas, on va dire que c'est la première phrase. Donc, toi, tu vas compter le nombre de pieds. « Sous le pont mirabeau un soir d'été ». J'arrive à dix pieds. Tu vas dire, tiens, c'est intéressant. Je vais écrire une mélodie sur laquelle je vais me prendre en contrainte d'avoir dix pieds pour la première phrase. Tu vas compter comme ça, phrase après phrase, couplet après couplet pour mettre en place une ossature. Tu vas avoir une ossature. C'est très puissant. Moi, c'est une technique que j'ai apprise lors d'un atelier d'écriture avec Georges Moustaki, qui est décédé depuis, mais avec qui j'avais eu le plaisir d'échanger. Et voilà, Georges Moustaki, c'est quelqu'un qui a écrit pour Edith Piaf, qui a écrit pour bon nombre de grands artistes de la scène française. Alors, ça date évidemment, mais je veux dire, ça n'enlève rien au talent de cette personne. Et il m'avait appris cette technique, en fait, à réaliser comme ça une ossature, un petit peu comme si tu faisais un moulage. Et donc, tu vas compter ce nombre de pieds de la chanson et tu vas écrire ça sur ta feuille. Première phrase, première phrase musicale, du coup, dix. Deuxième phrase, huit. Troisième phrase, dix. Quatrième phrase, huit. Donc, ça, c'est des chiffres que tu vas relever sur ton texte source. Et à partir de là, toi, un nombre de pieds, en fait, ça va correspondre très probablement à un nombre de notes et ça va te donner un guide. D'accord ? À partir de ce guide-là, tu as juste besoin de réfléchir en nombre. Donc, sous le pont miracle, donc ma phrase qui était en dix. Donc, ça va faire… Ok, j'ai une petite mélodie. Ok, c'était en dix. Celle d'après, on avait dit que c'était en huit. Donc, première phrase. En dix. Et ça, c'est en huit. Et j'avance et j'avance. Et donc, du coup, ce qui est magique là-dedans, c'est que je n'ai plus besoin de texte. J'ai juste besoin d'un nombre de pieds qui va me donner comme ça un guide. Alors évidemment, je ne suis pas obligé de le suivre à 100% à la lettre. Mais toujours est-il que ça va me donner une mélodie qui aura été forgée sur l'enclume d'une chanson, d'une structure. D'accord ? Et ça, ensuite, tu vas pouvoir soit écrire ton propre texte et ça va être très agréable à faire parce que tu auras déjà une belle mélodie qui va induire en fait une structure. Ou alors, tu peux travailler avec un parolier qui va pouvoir mettre en parole cette mélodie que tu as créée. Mais dans tous les cas, tu es sûr vraiment d'avoir une belle chanson avec ça parce que ça sera déjà très structuré, très travaillé parce que tu auras travaillé avec cette technique du moule. Alors ça, ça va être pour démarrer. Après, tu vas pouvoir utiliser d'autres techniques. Moi, les personnes que j'accompagne en coaching individuel, on a d'autres techniques qu'on utilise. Mais cette technique marche vraiment très, très bien. Elle peut être vraiment très puissante. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire. Teste ça vraiment. Si je te partage des vidéos toutes les semaines, tous les dimanches à 17h depuis plus de cinq ans maintenant, c'est vraiment pour que tu puisses les mettre en pratique. Donc, dis-moi en commentaire ce que ça donne cette mise en pratique. Est-ce que ça t'aide à écrire une mélodie ? Est-ce que ça te permet d'avancer ? Maintenant, si tu veux prendre un raccourci, si tu veux avancer beaucoup plus vite avec une garantie de résultat de 100 %, on peut peut-être travailler ensemble avec mon programme de coaching individuel. J'ai un programme de coaching pour les chanteuses et les chanteurs amateurs qui souhaitent accoucher de leurs premiers titres et qui souhaitent surtout comprendre comment on fabrique des chansons pour ensuite pouvoir en écrire plein d'autres tout au long de leur vie. C'est donc un programme qui s'étale sur 12 semaines. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux connaître les tarifs de cet accompagnement exclusif et individuel, je t'invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche sous cette vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire. Tu auras une vidéo d'explication de ce programme et tu pourras accéder à un lien pour prendre rendez-vous avec moi et échanger quelques instants sur ton projet. On verra si ça matche et ensuite on pourra travailler ensemble. Je te souhaite une belle réussite dans l'écriture de chansons. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite de bonnes écritures, un bon travail. A tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501